bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire un retour de lecture sur ce livre ne t'arrête pas de courir de mathieu palin ne t'arrête pas de courir c'est pas forcément pour le club de lecture mais c'est un retour de lecture bon déjà j'ai beaucoup aimé ce livre vraiment il utilise le vocabulaire le langage parlé mais à l'écrit d'ailleurs par exemple il y a des commentaires du style le jeune surdoué de la littérature du réel voilà on est vraiment dans la littérature du réel moi globalement depuis 20 ans à chaque fois que je lis un livre j'ai l'impression d'avoir déjà lu un peu près la même chose différemment dans un autre contexte j'ai toujours une impression de déjà lu dans ce livre voilà j'ai pas eu cette impression de déjà lu alors bien sûr il y a du déjà vu parce que on peut être dans l'univers de la prison on peut et j'y ai travaillé il y a une impression de déjà vu par rapport à l'athlétisme parce que si on a suivi des émissions sur des athlètes qui font de l'athlétisme du 400 mètres du 100 mètres on peut avoir des informations mais pour ma part c'est la première fois que je lis ce type de livre qui mélange à la fois l'univers de la la prison avec l'univers de l'athlétisme de mais à un niveau professionnel à un niveau un haut niveau de la tête d'athlétisme et avec un vocabulaire du quotidien avec le langage du quotidien le langage du réel donc dans ce livre vous n'aurez pas de ce n'est pas ça va être c'est pas c'est pas donc voilà un bon livre on et je trouve moi qui ai travaillé quand même pas mal en prison oui ça représente bien l'univers de la prison c'est normal parce que en fait Mathieu Palin raconte une partie de son histoire il a grandi avec dans la même ville pardon il a grandi dans la même ville que Toumani Koulibaly qui est un athlète de 400 mètres un athlète français de 400 mètres qui est d'origine malienne et il a décidé en tant que journaliste de lui demander est-ce que je pourrais venir vous voir au parloir donc le parloir c'est l'endroit où on va parler à un proche en prison ça s'appelle un parloir et puis petit à petit il raconte cette histoire d'amitié avec cet athlète Toumani Koulibaly qui est en fait un athlète qui est très très fort en athlétisme mais qui aussi ne peut pas s'empêcher de voler et donc il a un casier casier judiciaire énorme fait uniquement de vol les le casier judiciaire c'est criminal record ou criminal background il a un casier judiciaire énorme il a énormément volé et on c'est aussi intéressant du point de vue du délinquant du détenu qu'est ce qui fait qu'une personne va se retrouver en prison dans tel ou tel contexte donc c'est assez intéressant donc sans plus tarder toujours pareil donc là vous avez vu il a eu plein de prix littéraires sans plus tarder je vais vous lire un extrait pour que vous fassiez une idée que vous voyez si c'est un truc qui pourrait vous brancher vous intéresser allez c'est parti donc là j'ai choisi un extrait à quelle page à la page 82 ou tout simplement toumani donc l'athlète du 400 m en fait c'est un petit peu ses débuts et il rencontre un entraîneur et c'est ses liens avec l'entraîneur voilà et l'entraîneur s'appelle jean michel et donc l'athlète toumani toumani son prénom coulibali son nom alors normalement il devait se préparer pour les JO les JO olympiques 2024 à paris mais là je crois qu'il ne participera pas je pense mais par contre il n'est plus en prison mais à priori je pense qu'il ne participera pas parce que j'ai pas trouvé d'articles de journaux dans ce sens bon à voir allez je commence la lecture la séance commence à 18 heures lance Jean-Michel Jean-Michel l'entraîneur je suis désolé monsieur j'ai cours je peux pas venir avant répond toumani le problème c'est que c'est pas à la carte vous voyez on va pas dire ce n'est pas à la carte c'est pas à la carte le problème c'est que c'est pas à la carte j'ai une vie de famille si je veux pas rentrer chez moi à 22 heures je peux pas faire un deuxième service pour ceux qui arrivent en retard je comprends je vous prie de m'excuser plus tard ce soir là Jean-Michel viendra le trouver pour lui demander d'arrêter avec ce vouvoiement dire vous le vouvoiement je place pas le respect là dessus c'est un rapport d'égalité si tu me vous vois je vais devoir te vous voyez et ça va m'embêter tu comprends dis moi tu donc dis moi tu ça veut dire tutoie moi le verbe se tutoyer chaque année avant les fêtes le club organise sa soirée conviviale on sort des bouteilles on prend le temps de se parler de rire de manger un morceau tout manier reste jusqu'à la fin et même après que les jeunes se sont tirés il est là pour aider à ranger donc ce tirer ça veut dire partir en argot se tirer en langage familier Jean-Michel le regarde débarrasser et il se dit qu'il s'est trompé ce gamin il a quelque chose peut-être qu'il va rester pour sa première course un 50 mètres en salle à viry chatillon tout mani se fait prêter une paire de pointes ce sont des tennis des chaussures de course des sneakers des chaussures de course tandis qu'il s'échauffe enchaînant les accélérations les enchaînant les accélérations Jean-Michel va jeter un oeil à la table d'arbitrage il grimace en reconnaissant un nom écoute tout mani surtout tu ne paniques pas le gars le gars ça veut dire le garçon l'homme le gars qui va partir à côté de toi c'est gus je crois gus froid il est champion de france espoir du 100 m il revient tout juste des mondiaux d'osaka au japon c'est un très très bon s'il est loin devant c'est normal ok je m'en occupe pas l'officiel s'avance revolver à la main tout mani part à l'instinct comme un enfant dans une cour d'école il baisse la tête contracte les cuisses et gagne en six minutes dix non c'est en six secondes dix pardon en six secondes dix il n'a aucune idée de ce que ça peut valoir six secondes dix aux cinquante mètres et c'est d'autant plus déconcertant qu'il va remporter chaque nouvelle course en donnant l'impression de ne pas l'avoir fait exprès les distances s'allongent 60 m 100 m il tient le virage du 200 m et descend rapidement en 21 secondes 32 avec à peine un an d'entraînement dans les jambes il est vice champion vice champion de france élite la plus prestigieuse compétition nationale le parisien le parisien c'est un journal quotidien français le parisien lui consacre un premier article tout mani coulibaly le tube de l'hiver personne n'imagine quand lui cohabite deux personnalités l'athlète encore étudiant timide bien élevé qui vous voit sa présidente et le cambrioleur en série toujours fauché fauché ça veut dire qu'il n'a jamais d'argent toujours fauché qui siphonne le réservoir des camions pour faire rouler sa voiture jean michel est le premier à sentir une faille chez son poulain une faille ça veut dire une fragilité une faiblesse une fissure chez son poulain le poulain c'est le bébé le petit du des des chevaux donc la jument c'est la cheval le cheval femelle et et l'étalon le cheval mâle et le poulain c'est le bébé cheval donc jean michel est le premier à sentir une faille chez son poulain un soir après la séance tout mani le raccompagne chez lui et tandis qu'il traverse la ville endormi l'entraîneur demande mais comment tu fais pour te payer une caisse comme celle là et au son de sa voix il réalise que c'est une accusation je pense à côté sourit tout mani je livre des pizzas j'ai des petits boulots quelques semaines plus tard à l'entraînement tout mani décide se décide à lui présenter son fils etan arrête il est bien trop beau pour être de toi s'esclame jean michel je te jure c'est mon fils insiste tout mani ah je pensais que tu blaguais répond l'entraîneur en voyant qu'il l'avait que c'est excuse moi je savais pas que tu avais un enfant je savais pas que tu avais un enfant au fond de lui il se dit merde il a 20 ans il est étudiant il vit chez ses parents comment il va l'élever ce gosse ce gosse en langage familier ça veut dire cet enfant attention parce que en français québécois gosse ça veut dire testicule donc attention mais en français de france ça veut dire un enfant parce qu'il sait que l'athlétisme est un sport cruel qui vous confronte inévitablement avec la douleur jean michel va il va doucement avec tout mani la priorité est de lui faire prendre conscience de son corps comme d'un outil de travail il ne boit jamais d'eau carbure à deux litres de coca par jour avale des frites à tous les repas et ne dort que quatre à cinq heures par nuit quand il ne fracture pas un taxiphone ou un bureau de tabac cette hygiène déplorable n'entraîne pas de dégâts apparentes ou mani veut ôter son t-shirt et dévoiler un torse impeccable mais il crampe souvent en fin de séance et à force de tirer sur la corde il se déchire est ici aux jambiers tirer sur la corde ça veut dire forcer toujours je force encore et encore tu sais ce qui est mettre dans le coca lui demande jean michel ton corps ne peut pas absorber autant de sucre et d'acide citrique change ton alimentation sinon tu vas passer ta vie à l'infirmerie tout mani dit oui oui mais ça lui passe dessus pour voir ce qu'il a dans le ventre jean michel l'inscrit à un 400 mètres il affronte la star du département Abdoulaye Touré un jeune de corbeille qui est aussi champion de France Espoir tu prends pas la tête te prends pas la tête se prendre la tête ça veut dire se compliquer la vie donc te prends pas ne te prends pas la tête te prends pas la tête lui souffle jean michel avant le départ c'est un tour de piste le premier 200 tu en gardes tout le pied et le deuxième ben tu verras bien fini comme tu peux tout mani part comme un fou à mi course il est loin devant mais les 100 derniers mètres sont interminables il patine et tombe épuisé après la ligne ses cuisses le brûlent il reste de longues minutes dans un état second comme s'il avait quitté son corps pour le contempler d'en haut étendu là sur la piste incapable de bouger il gagne en 48 secondes 13 en finale jean michel a beau lui demander d'y aller doucement il répète la même course et l'emporte à nouveau après le podium une foule de dirigeants et de vieux athlètes qui traînent encore leur carcasse dans les travées des stades viennent lui taper sur l'épaule gamin ce que tu as fait aujourd'hui c'est grand t'es un coureur de 400 tu le sais pas encore mais tu l'es tout mani remercie poliment il pense à ce que lui a dit jean michel soit attentif on va te tourner autour des mecs qui draguent les athlètes après une victoire pour leur dire tu verras je vais faire de toi une star c'est courant en réalité c'est une femme qui s'approche qui approche tout mani une championne il est improbable de lui donner à cet âge la hargne et une rigueur quasi militaire ont entretenu son corps de de sprinteuse mais à l'époque patricia girard à 43 ans je me souviens de sa médaille de bronze sur 100 m et au jeu d'attentat en 1996 elle s'était littéralement jeté sur la ligne pour battre d'un centième l'américaine gail divers et ses ongles interminables je me souviens aussi de l'or avec les filles du relais quatre fois cent mètres au mondial de paris en 2003 si cette course ne vous dit rien poser ce livre et aller sur internet ça vous prendra cinq minutes mais il faut que vous regardiez cette finale et si possible avec les commentaires quatre antillaises donc les antilles il y a les départements français les antilles donc par exemple la guadeloupe la martinique ce sont des départements français d'outre-mer et les sprinteuses du 400 et étaient françaises des antilles donc patricia girard quatre antillaises patricia girard sylviane félix muriel hirtis et christine haron moi par exemple ces quatre femmes je les connais c'est vrai que je me souviens que j'avais regardé leurs courses j'avais adoré il y avait un super esprit vont chercher le titre mondial devant les états unis et la jamaïque à la fin elles se sautent dans les bras elles pleurent elles rient elles sont heureuses si vous n'êtes pas ému après avoir vu ces filles gagner ensemble je ne peux rien pour vous un pote ça veut dire un copain un pote avait chopé des places pour le stade de france il était revenu au collège le lundi matin avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose bon bref c'était juste pour que vous voyez un peu le ton du livre mais moi j'ai trouvé ça super intéressant alors que je suis pas une spécialiste du tout de la clé de l'athlétisme mais voilà j'ai j'avais vraiment l'impression d'être dans la vie d'un d'un entraîneur d'un athlète de haut niveau et aussi on parle de l'univers carcéral parce que tout méni va aller plusieurs fois en prison et le mathieu le journaliste va aller le voir au parloir régulièrement et puis ils vont entretenir une correspondance donc moi je trouve ça assez sympa voilà et là je vous ai mis une image où c'est mathieu palin l'écrivain l'auteur et journaliste mathieu palin qui court avec toumani coulibaly voilà donc ils ont fait ouais je sais pas si c'était la une de l'équipe ou en tout cas un article dans l'équipe mathieu palin prix interallié pour son livre sur toumani coulibaly donc on est dans du dans du vrai et puis aussi là par exemple j'ai vu une photo de toumani avec son avocate en 2022 et donc il avait été dispensé de peine une dispense de peine ça veut pas dire que la personne n'est pas coupable non il est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés mais le tribunal dispense ça veut dire qu'il ne va pas avoir une peine parce que ben voilà il s'est super bien comporté il a pris vraiment conscience des dommages qu'il causait aux autres au tiers voilà donc on le voit en photo avec son avocate et en prison il pensait aux jeux olympiques de 2024 et il aurait aimé participer mais je crois qu'il va pas participer il me semble que maintenant peut-être que c'est trop tard mais peut-être une surprise mais en tout cas j'ai rien vu là dessus bon bref moi j'ai beaucoup aimé ce livre ça m'a intéressé c'était pas du déjà lu bien sûr il y avait plein de scènes qui étaient du déjà vu puisqu'il ya des scènes d'athlétisme du 400 mètres il ya des scènes en prison mais moi j'avais pas lu exactement ce genre de livres voilà donc ben si ça vous intéresse allez allez-y plein de bonnes choses au revoir